Surveillance et intendance spirituelle Surveillance et intendance spirituelle Chers amis auditeurs, bonjour. Voici le thème de la rhapsodie des réalités de ce mercredi 28 août 2024. L'écriture d'études est Luc, chapitre 19, le verset 44. Luc, chapitre 19, le verset 44. La Bible dit Je veux que vous observiez le mot « visite » dans notre écriture d'ouverture. Certains pensent que Jésus parlait d'une simple visite, mais ce n'est pas le cas. Ce mot est traduit du grec « épiscopé » qui signifie « évêque » ou « fonction de surveillant ». Un surveillant a quelque chose à surveiller et donc il prend soin. Cela met en lumière la déclaration du Seigneur. Ils n'étaient pas vigilants et ont donc manqué l'heure où ils ont été visités. Cela rappelle également le commandement de Dieu à Adam et Ève de cultiver, de garder le jardin d'Éden. Genèse chapitre 2, verset 15, signifiant leur responsabilité de veiller sur le jardin et d'en prendre soin. De la même manière, le Seigneur Jésus a exhorté ses disciples à veiller et prier. Lisez Matthieu chapitre 26, verset 41 et Marc chapitre 13, verset 33. En tant qu'Église de Jésus-Christ, nous devons être vigilants et attentifs à nos responsabilités spirituelles. Aujourd'hui, des individus et des nations risquent de subir des conséquences désastreuses si nous négligeons notre responsabilité de veiller à leurs conditions spirituelles en intercédant pour eux. Matthieu chapitre 26, verset 41 dit, dans la version amplifiée classique, il dit « Restez éveillés, donnez une attention particulière, soyez prudents et actifs, veillez et priez. » 1 Timothée chapitre 2, verset 1 dit « J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. » Ne pas exécuter cette instruction du Seigneur signifie que vous n'accomplissez pas votre épiscopat, votre responsabilité de veiller sur votre nation et son peuple. Nous comprenons la parole de Dieu et pouvons discerner les signes des temps. Il faut donc être vigilant. Souvenez-vous de ce que la Bible dit dans Ézéchiel chapitre 3, verset 17, elle dit « Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. » Nous sommes des sentinelles et l'une des façons dont nous veillons et prenons soin de la création de Dieu est par la prière. Paul a réitéré cela lorsqu'il a dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 « Priez sans cesse. » Aussi, dans Colossiens chapitre 4, verset 2, il avertit, il dit « Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. » Par la prière et le discernement spirituel, nous déjouons les plans des ténèbres et installons la paix de Dieu là où il y avait des troubles. Ne minimisez jamais l'importance de vos surveillances et de votre intendance spirituelle en ces derniers jours. Oh, alléluia, alléluia. Je vous invite à faire cette prière avec moi. Dites ceci. « Cher Père, je reconnais l'importance de mon rôle de sentinelle et je te remercie pour l'autorité que tu m'as confiée pour maintenir le diable et ses cohortes sous contrôle. Je mets fin à leurs activités perverses, vicieuses et malveillantes dans mon environnement et je déclare que seule ta paix et ta prospérité règnent en moi et autour de moi. Je marche dans la sagesse et le discernement divin alors que j'accomplis fidèlement mes responsabilités de surveillant et d'intendant dans ta vérité au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie, je vous invite à lire 1 Timothée chapitre 2 du verset 1 au verset 4 Acte des Apôtres chapitre 20 le verset 28 et Ézéchiel chapitre 3 le verset 17 1 Timothée chapitre 2 du verset 1 au verset 4 Acte des Apôtres chapitre 20 le verset 28 et Ézéchiel chapitre 3 le verset 17 Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis, auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie. Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi, je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Hallelujah. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des Réalités, appelez-nous sur le plus 228, 91, 74, 69, 79, plus 228, 91, 74, 69, 79, Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.